Sous-titrage Société Radio-Canada de l'artiste. On aimait beaucoup le dessin. Mes frères, puis mes soeurs aussi, avaient une certaine expérience. Et puis j'admirais beaucoup ce qu'ils faisaient. Mes soeurs dessinaient des figures. Et puis c'était mon ambition d'être aussi bon qu'elle. Et puis on m'a demandé beaucoup aussi de faire des décors de théâtre pour les pièces de théâtre qui étaient jouées au Collège Saint-Louis d'un temps. Des annonces pour les pièces, pour les spectacles, puis des affiches pour les bingos, puis autre chose comme ça. Ça m'a tenu vraiment occupée. Mes vacances étaient coupées complètement. Mes os de congé la même chose. Je crois que ce qui m'a l'a tenu, il y a eu. Je crois que ce qui m'a l'a tenu, il y a eu. Ici, c'est d'abord l'amitié des gens de mon entourage. Et puis l'amour de la nature, l'amour des saisons aussi, qui sont tellement changeantes alors que dans ces pays lointains, ça ressemble toujours à... Les saisons se ressemblent à vrai dire. C'est parce que l'été à l'année longue. Et puis je m'ennuyais de l'hiver. Le fait de ne pas voir de la neige une seule fois. C'était un petit peu... Ça donnait de la nostalgie du pays. Mais j'ai quand même aimé beaucoup l'expérience. J'ai été plongée dans une atmosphère artistique comme j'ai jamais connu auparavant. C'était la première fois que je laissais la maison paternelle pour aller ailleurs. Et puis... Mais j'en ai quand même éprouvé du plaisir. Puis j'ai comme... Avoir acquis de l'expérience. Puis d'avoir surtout eu la capacité de voir de très belle chose. de très bien. Oui. Parce que le public, à venir jusqu'à ce tard, est venu à moi plutôt que moi d'aller vers le public. Et puis, comme je disais, on faisait presque toujours référence à ce que j'avais accompli auparavant. Puis j'ai eu des bons amis aussi qui m'ont donné, qui m'ont fait de la publicité. Les médias m'ont toujours ouvert leurs portes d'une façon très fréquente et puis d'une façon amicale. Et ils m'ont aidé vraiment à obtenir du travail. J'ai participé à des expositions qui m'ont aidé aussi, des expositions en groupe et puis des expositions solo. Et puis, j'avais la chance vraiment d'avoir un public assez vaste, même en dehors de notre région. Sous-titrage ST' 501 1 1